Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Sommeil pour votre repos, et fait de la nuit un vêtement, et assigné le jour pour les affaires de la vie, et construit au-dessus de vous sept cieux renforcés, et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente, et fait descendre des nuées une eau abondante, pour faire pousser par elles grains et plantes, et jardins luxuriants. Le jour de la décision, du jugement, a son terme fixé. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupe, et le ciel sera ouvert et présentera des portes, et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage, hormis une eau bouillante et un pu, comme rétribution équitable, car ils ne s'attendaient pas à rendre compte. Et traitez de mensonges continuellement nos versets. Alors que nous avons dénombré toute chose en écrit. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardins et vignes. Et des belles aux saints arrondis, d'une égale jeunesse. Et coupes débordantes. Ils n'y entendront ni futilité, ni mensonge. À titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don abondant, du Seigneur des cieux et de la terre, et de ceux qui existent entre eux, le Tout-Miséricordieux, ils n'osent nullement lui adresser la parole. Le jour où l'Esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne sera parlé, sauf celui à qui le Tout-Miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé. Et l'infidèle dira, hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, par ceux qui arrachent violemment, et par ceux qui recueillent avec douceur, et par ceux qui voguent librement, puis s'élancent à toute vitesse et règlent les affaires. Le jour où la terre tremblera au premier son du cléron, immédiatement suivi du deuxième, ce jour-là il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi, et leurs regards se baisseront. Ils disent, quoi serons-nous ramenés à notre vie première, quand nous serons haussement pourris ? Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. Il n'y aura qu'une sommation, et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Le récit de Moïse t'est-il parvenu ? Quand son Seigneur l'appela, dans Tohoa, la vallée sanctifiée, va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé, puis dis-lui, voudrais-tu te purifier, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes ? Il lui fit voir le très grand miracle, mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Ensuite il tourna le dos, s'en alla précipitamment. Rassembla les gens, et leur fit une proclamation. Et dis, c'est-moi votre Seigneur le Très-Haut. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà, et de celle d'ici-bas. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Êtes-vous plus dur à créer, ou le ciel qu'il a pourtant construit ? Il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné, il a assombri sa nuit et fait luire son jour, et quant à la terre, après cela il l'a étendue, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, et quant aux montagnes il les a ancrées, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis, quand viendra le grand cataclysme, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Quant à celui qui aura dépassé les limites, et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'encre ? Quelle science en as-tu pour le leur dire ? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, il s'est renfrogné et il s'est détourné, parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier, ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite ? Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas ? Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas, n'agis plus ainsi vraiment, ceci est un rappel. Quiconque veut, donc, s'en rappelle, consigné dans des feuilles honorées, élevé, purifié, entre les mains d'ambassadeur, noble, obéissant, que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé ? D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin. Puis il lui facilite le chemin. Puis il lui donne la mort et le met au tombeau. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante. Puis nous fendons la terre par fissures. Et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là il y aura des visages rayonnants, riant et réjouis. De même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les libertins. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, quand le soleil sera obscurci, que les étoiles seront ternies, et les montagnes mises en marche, et les chamels à terme négligés, et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée. Votre compagnon, Mohamed, n'est nullement fou. Il l'a effectivement vu, Gabriel, au clair horizon, et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci, le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc ? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers.